Comment monétiser une page Facebook? Pour ce faire, il suffit d'aller dans le Créateur Studio de Facebook. Donc, vous allez pouvoir y accéder à partir de Facebook ou vous pouvez simplement écrire sur Google Créateur Studio et vous cliquez sur le premier lien que vous voyez sur Google. Donc, une fois que vous êtes rendu sur le Créateur Studio de Facebook, vous allez dans la section Monétisation, mais juste avant, vous allez sélectionner ici votre page Facebook. Donc, si vous en avez plusieurs, vous sélectionnez celui que vous voulez monétiser. Donc, une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans Monétisation ici et sur l'accueil, vous allez voir, dans le fond, Statut ici et vous allez cliquer sur ce bouton pour voir si votre page est éligible à la monétisation. Donc, ici, c'est les outils de monétisation différents de Facebook. Donc, il y a plusieurs façons de monétiser une page Facebook. Donc, tout d'abord, il y a les événements en ligne payants que vous pouvez configurer en cliquant juste ici. Donc, vous pouvez gagner de l'argent en organisant des événements en ligne. Il y a la publicité « Handstream » pour du contenu à la demande. Donc, c'est des publicités qui vont apparaître sur vos vidéos. Ça peut être des publicités soit en vidéo ou soit, dans le fond, comme une bannière qui va s'afficher sur votre vidéo. Vous pouvez la configurer également. Moi, j'ai configuré cet outil ici, celui-ci et celui-ci. C'est les trois outils qui m'intéressent pour la monétisation, pour ce qui est de ma page. Vous avez aussi les abonnements, dans le fond, des abonnements payants. Sur une page Facebook, vous avez des abonnés qui sont gratuits, qui s'abonnent à votre page. Mais vous pouvez avoir aussi une section « Abonnements fans » de membres qui payent pour votre page Facebook, pour le contenu et aussi pour ce que vous voulez apporter en termes de valeur. Donc, les abonnements fans payants vous soutiennent, mais aussi ont accès à du contenu exclusif. Donc, le but, c'est, dans le fond, d'entretenir ces abonnements fans pour qu'ils puissent payer à tous les mois. Donc, c'est, dans le fond, des revenus mensuels que vous allez recevoir. Donc, grâce aux abonnements fans payants. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours cliquer sur « En savoir plus » ici pour savoir plus de détails sur les abonnements fans payants. Ici, vous avez les étoiles. C'est une façon de gagner de l'argent à travers des étoiles. Donc, les personnes vous envoient des étoiles. Par exemple, si une personne vous envoie 10 étoiles, ça équivaut à peu près à 10 cents. Donc, en dollars canadiens, c'est 10 cents. Si c'est 100 étoiles, c'est 1 dollar, dans le fond, pour en canadien. Et donc, voilà, ça peut être intéressant pour avoir un revenu supplémentaire des étoiles parce que vous pouvez avoir cette option ici des étoiles en plus des abonnements fans, en plus de la publicité. Donc, tout ça relié ensemble, ça peut créer un revenu quand même assez intéressant à tous les mois. Et donc, voilà, les étoiles, ça peut être, dans le fond, gagné à travers une vidéo en direct, mais également à travers les vidéos que vous publiez normalement sur votre page. Voilà pour les étoiles et les autres outils de monétisation. Donc, moi, j'ai configuré ces trois ici. Donc, si vous, vous n'avez pas activé la monétisation sur votre page, vous devriez voir, dans le fond, le mot « configurer » sur tous les outils ici. Donc, vous allez devoir les configurer. Donc, ça va vous prendre des papiers fiscaux pour pouvoir le faire et remplir plusieurs informations que Facebook va vous demander afin d'activer les outils de monétisation pour votre page Facebook. Et également, votre page ne doit pas enfreindre les règles de monétisation. Donc, assurez-vous que vous n'enfreignez pas les règles pour la monétisation et de faire très attention à l'avenir pour pas que Facebook puisse, dans le fond, vous retirer la monétisation parce que ça peut arriver du jour au lendemain. Puis, enfin, pour avoir la monétisation sur une page Facebook, vous devez atteindre un certain niveau sur votre page Facebook pour avoir accès à la monétisation. Donc, si je prends l'exemple de la publicité, pour mettre la publicité sur les vidéos, ça va vous prendre 10 000 abonnés pour votre page Facebook et aussi beaucoup d'heures de visionnement pour les vidéos et elles doivent être, dans le fond, actives. Votre page Facebook, pour ce qui est des vidéos, doit être actives. Donc, si vous n'avez pas encore accès à la publicité, donc pour cet outil ici, ça va s'afficher en dessous ici. Donc, ça, c'est les outils que vous n'avez pas encore accès. Et en dessous des outils qui sont juste ici, vous allez voir les critères. Donc, dans combien de temps vous allez pouvoir, dans le fond, avoir accès à ces outils? Vous devez respecter ces quatre éléments ici pour ce qui est de la publicité, dans le fond, dans les vidéos en direct. Mais ça va être différent pour la publicité dans les vidéos, également pour les abonnements fans. Donc, c'est différent d'un outil à l'autre. Mais une fois que vous allez, dans le fond, remplir toutes les conditions ici, ça va s'afficher juste ici. Donc, vous pouvez rester à l'affût pour savoir quand vous allez pouvoir avoir accès aux outils de monétisation. Pour ce qui est des paiements, dans le fond, vous allez pouvoir relier votre compte bancaire ou votre compte Paypal. Donc, c'est ces deux options qui sont disponibles pour le moment. Donc, peut-être qu'ils vont en ajouter d'autres au fur et à mesure. Mais pour le moment, ce sont ces deux options que vous pouvez choisir pour la monétisation de votre page Facebook. Donc, doit-on relier un compte bancaire ou Paypal? En fait, la question vous appartient. C'est à vous de voir si vous voulez relier l'un ou l'autre. Personnellement, je peux vous donner mon avis. J'ai commencé par tester le compte bancaire et je recevais les paiements un peu plus tard que Paypal. Donc, c'était pas mal le seul inconvénient que j'ai pu voir entre un compte bancaire et Paypal. Mais ça peut être différent d'une banque à l'autre. Donc, ce n'est pas parce que c'est un peu plus long avec ma banque que ça va nécessairement être plus long avec la vôtre. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est de tester. De tester en premier, soit Paypal ou votre compte bancaire. En fait, testez les deux et vous allez pouvoir choisir lequel vous convient le mieux. À noter aussi que vous allez recevoir les paiements une fois par mois. Donc, vous devriez le recevoir aux alentours du 21 de chaque mois. Ce n'est jamais une date précise. Parfois, je reçois le paiement le 21, le 19, le 20, 22, 23, 24. Donc, ce n'est jamais le même jour que je reçois le paiement. Et aussi, vous devez gagner au moins 100 $ US pour recevoir le paiement dans votre compte bancaire ou avec Paypal. Alors voilà, c'est de cette façon qu'on peut monétiser une page Facebook grâce aux outils de monétisation de Facebook. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!